Dictionnaire encyclopédique de géographie historique du royaume de Belgique, 1874. Ce dictionnaire de 1874 passe en revue chaque commune de Belgique et voici ce qu'on y trouve entre autres sur les écosines. Écosines d'Anguin. Population 4665 habitants. On y dit les promenades charmantes et les maisons de campagne aux environs riches. Le sol est déprimé d'un aspect montueux sillonné de coteaux et de ravins. Le terrain est généralement froid et humide, dont certaines parties incultes consistent en rochers ou amas de rocailles. Il y a quelques belles plaines, principalement aux alentours de la commune, et de nombreuses carrières de pierres bleues et grises à bâtir, de pierres à chaud et de pavés. Au rayon des industries et des commerces, on relève une fabrique de chicorées, une usine de cartons et de papiers, ainsi que des exploitations de carrières et une série importante. Foires et marchés étaient prévus le lundi après le 13 mai. Cette foire n'a pas lieu lorsque le jour est celui de la foire de Soigny, et le lundi avant le 25 août ou le lendemain, si ce jour est férié. Reste à mentionner un vaste château de construction antique, flanqué de quatre tourelles et embelli de jardins d'agréments situés auprès de la rivière et sur la lisière d'un bois. Le nom du château de la Folie n'y est même pas précisé. Écosigne-Lalin, population, 1030 habitants. En amphithéâtre, sur un coteau dont le pied est baigné par la sénette, son sol est assez inégal et ses terres arables sont en partie argileuses. Nombreuses carrières de pierres bleues et grises à bâtir et pavées, grès bleu pour aiguiser, on y trouve des fabriques d'instruments aratoires pour le travail de la terre, des tanneries, des coroiries, finitions du cuir et des exploitations de carrières. Un beau château bâti en pierre de taille se dresse sur un rocher escarpé et est surmonté de cinq belles tourettes rondes. Cette belle propriété a appartenu successivement au seigneur de Renès, Comte-de-Ouart-Fusé, au Comte-de-Lalin et au Duc-de-Croilly. Marche-les-Écosignes, population, 2053 habitants. A l'époque, Marche visite essentiellement l'agriculture, ses dépendances, Bélois, Courrières-les-Villes, Delval, Douer, Guélerie, Lousserie, Moussenière, Patard, Pont-à-Loup, Port-à-Camp. A noter que les carrières sur le territoire belge étaient en 1867 au nombre de 1769. Avec 1529 sièges d'exploitation à ciel ouvert et 117 souterrains. L'activité occupait alors 21 640 ouvriers.